Bonjour, je suis conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, adhérent au Parti communiste. Je peux donc témoigner, au vu de mon expérience, que le Rassemblement national utilise les codes dangereux de l'extrême droite. Il falsifie en permanence la vérité, à l'image des propos de M. Audoul à l'encontre de M. Soré sur la troisième circonscription. Il se fait le défenseur des salariés alors que dans le même temps il ne vote pas à l'Assemblée nationale d'augmentation du SMIC, souhaitant également la suppression des Césaires, instance où s'expriment les acteurs du territoire. Il joue sur les peurs en utilisant la haine. Lors de la dernière Assemblée, il a assimilé l'étranger à un violeur. Il réécrit l'histoire. Un de ses élus utilise une expression nazie dans cette même Assemblée. Il est contre tout ce qui œuvre pour ouvrir l'esprit à la culture. Il personnalise le vote. Ce sont Bardella et Ciotti qui sont en tête d'affiche alors que la candidate, inconnue, parachutée, passe au second plan. Aujourd'hui, les partis de gauche se sont unis comme ils ont su le faire dans notre histoire, à chaque fois que l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Ils avancent des propositions de mieux vivre. Retour de la retraite à 60 ans, blocage des prix des biens de première nécessité, augmentation des salaires, reprendre en main nos services publics, l'éducation, la santé. Ils s'engagent pour la paix entre les peuples. Les mesures seront financées, notamment en taxant les super profits. Sur notre circonscription, comme dans les deux autres, je souhaite cette union qui est martérialisée dans le programme du nouveau Front populaire. Le 30 juin, puis le 7 juillet, votez comme moi. Philippe Vessières et Marion Sigourov, ils sont les plus à même d'être vos représentants pour changer les politiques et que concrètement, cela se recentre dans votre vie au quotidien. Merci.